Eh bien salut les amis, c'est Venal Barbie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu SnowRunner avec, on se retrouve donc après la mise à jour qu'il y a eu et du coup j'ai pu refaire ma mission Forage au désespoir, parce que comme vous le savez mon gros, enfin le gros véhicule était complètement, enfin pas le gros véhicule mais la grosse remorque était complètement buggée, donc du coup il faut refaire tout à zéro, j'ai pu la réinitialiser, donc ça c'est vraiment une très très bonne chose et donc là dans cette mission, eh bien écoutez du coup je vais essayer de vous montrer, parce que je sais que j'ai vu qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont pas mal galéré, par où passer, qui se retrouvent en lisée qui ont buggé, qui ont perdu leur véhicule, il est tombé, enfin bref pas mal de choses, donc je vais essayer de vous éclairer un maximum, de vous montrer un chemin qui pour moi est plutôt pas mal, pas trop compliqué d'accès, c'est de passer à côté de cette remorque qui est là qui existe déjà, et d'aller tout droit, voilà de ne pas passer par ce chemin là, vraiment pas je vous le déconseille, donc là je fais dans un premier temps je fais déjà dans l'ordre, après je fais des coupures sinon la vidéo elle va durer une demi-heure et je sais très bien que pendant une demi-heure vous n'allez pas me regarder en train de faire ça, mais plutôt voilà essayez de vous montrer les points névralgiques si je puis m'exprimer ainsi sur le déroulé de cette mission donc là du coup on arrive de l'autre côté, on va traverser la flotte la flotte se déroule plutôt bien, ce qu'il faut faire très attention c'est que à gauche des containers, donc là-bas il y a deux containers blancs et bien en fait il y a des rondins, enfin il y a des souches d'arbres il faut faire hyper attention, enfin pas des souches mais des troncs d'arbres coupés il faut faire vraiment hyper attention parce qu'ils peuvent se bloquer entre vos roues ils peuvent se bloquer sur la remorque et à ce moment là c'est le pétrin, c'est mort vous allez vraiment galérer donc du coup la petite astuce c'est de passer entre les deux containers donc vous visez les deux containers blancs et là normalement ça devrait passer sans aucun problème voilà, on passe là et là du coup je vais pouvoir mettre ça ici épreuve terminée ça, ça fait plaisir ensuite il faut aller récupérer la foreuse à pétrole alors là ce que vous pouvez faire alors du coup j'utilise le Navistar 5000 tout le monde ne l'a pas préco, tout le monde ne l'a pas acheté dans le PSN ce que je vous recommande vraiment c'est d'utiliser un véhicule équipé de pneus boue si vraiment vous n'avez pas un véhicule assez puissant par exemple un P12 ou si vous n'avez pas un Azov vraiment un gros truc qui est équipé pour le tout terrain pour la boue on va dire n'y allez pas tout de suite n'y allez pas tout de suite parce que vous allez vous enliser dans cette carrière c'est un petit peu le bordel dans cet endroit et donc je vous conseille plutôt d'aller en vrai le temps que la mission soit bugué du coup je ne pouvais pas plus avancer que ça dans le jeu enfin dans le Michigan donc je suis parti en Russie et en Russie ça m'a permis de récupérer des beaux véhicules le Azov, le Tamarin en véhicule scout qui est un très très bon véhicule et ça m'a permis surtout de progresser parce qu'il y a des quêtes là bas qui sont relativement simples un petit peu longues mais simples et de prendre pas mal d'XP et du coup là je fais cette mission en étant au niveau 17 avec tous les pneus qu'il faut donc là l'équipe met des pneus des pneus boue et ça passe large maintenant ça passe hyper large après pour l'autre partie de mission je le ferai avec le P12 pour vous montrer un véhicule qui n'est pas enfin que tout le monde peut avoir parce que du coup le Navistar tout le monde ne peut pas malheureusement l'avoir donc soit vous passez par la petite pente qui est là-haut ou bien après vous pouvez aussi remonter la petite côte là sur le côté après moi quand je peux aller tout droit je vais tout droit je me prends pas trop la tête après ici il y a un petit peu plus d'armes donc du coup ça vous oblige j'en vais dire entre guillemets à jongler entre les arbres que de l'autre côté je trouve que ça se fait un tout petit peu mieux et surtout je pense qu'avec le et puis après il y a ce demi-tour là c'est hyper grave donc vaut mieux passer de l'autre côté ça fonctionnera je pense bien mieux pour vous je vois peut-être tu même vous le montrer comme ça mais c'est pas grave je l'avais déjà testé dans une autre dans une vidéo où je faisais le contre la montre une mission contre la montre et j'étais passé par ce chemin là donc on voit du coup l'efficacité de de ce trajet allez on se retrouve du coup au retour avec la force à pétrole où il faut aller le récupérer au barrage de Smithville le barrage de Smithville c'est tout de suite après elle a une route à droite de mémoire donc c'est relativement simple pour y accéder il faut bien évidemment une remorque enfin une grande remorque il faut une très grosse remorque allez c'est parti let's go donc là du coup je suis de retour avec la foreuse alors là on voit que c'est un je suis en partie en coop donc si il y en a qui veulent m'ajouter mon PSN c'est venu à le barbu pour faire des codes voilà si ça vous branche maintenant que ça fonctionne mieux vous pouvez m'ajouter donc là du coup je passe par la ville j'en profite également pour faire la petite pub pour le groupe Facebook n'hésitez pas à le rejoindre pour ceux qui sont sur Xbox ou PC ou PS4 si vous voulez trouver d'autres joueurs pour jouer avec vous vous trouvez des infos des astuces des tutos enfin plein de trucs n'hésitez pas à rejoindre le groupe alors il y a un truc qui est important quand même c'est que quand vous avez ces gros engins là faites très attention à ne pas taper dans enfin très fort dans quelques enfin dans peu importe dans les accessoires du jeu dans les lampadaires dans les murs dans les arbres parce que vous pouvez perdre votre cargaison et si vous perdez votre cargaison et bien vous allez vous mordre les doigts parce que c'est une galère quand vous la perdez il suffit qu'il y ait à nouveau un bug et bien c'est la merde donc là on passe toujours sur le côté on passe toujours sur le côté et vous allez voir que pour la suite on passera par un autre endroit donc là il faut que j'aille après récupérer le P12 l'envoyer tout en haut de la main pour aller récupérer cette remorque gigantesque et on fera le trajet du retour je pense ensemble parce que la grosse remorque c'est vraiment le point le plus compliqué de cette mission allez voilà ça se fait plutôt bien là ça se fait très très bien allez grimpe alors j'ai juste après valider ma petite revalider ma petite mission parce que là pour l'instant je ne peux pas la suivre enfin quoi que si je vais peut-être pouvoir la mettre alors de nuit par contre de nuit c'est un peu galère pour voir les conteneurs mais en s'approchant on va pouvoir les retrouver très rapidement allez voilà les conteneurs on s'y approche on les voit ils sont blancs ils sont beaux dans le noir on les voit bien éclairés c'est top allez vas-y et lui du coup je vais le laisser après lui sur place parce que comme je vous ai dit on va tester un autre véhicule allez voilà la petite cinématique ça fait plaisir ça fait plaisir alors je vais juste l'avancer un petit peu pour ne pas gêner quand je vais arriver avec le gros gros chargement voilà on va arrêter le moteur on va aller récupérer le Pacific P12 je vais le récupérer simplement pour vous montrer ce qu'il a dans le ventre voilà comme ça moi ça vous donne une petite idée donc au niveau du moteur j'ai pas tous les moteurs j'ai moteur de base parce que j'en ai plein que je ne l'ai pas encore découvert malheureusement boîte de vitesse pareil j'ai rien de suspension ça reste comme ça les pneus par contre je lui ai mis alors je crois qu'il est déjà équipé ah non il devait peut-être avoir ces pneus là de base moi je les ai mis en pneu bout direct les pneus bout c'est vraiment la base je lui ai mis le Troy le mieux route secours il a derrière et on est bien évidemment en châssis haut pour récupérer la grosse remorque voilà donc très important surtout et bien écoutez on se retrouve directement sur place bah du coup je viens de récupérer enfin la remorque honnêtement j'ai galéré j'ai dû me reprendre à deux fois parce que je m'étais retrouvé dans le fossé avec mon petit véhicule donc c'est cette mission honnêtement je crois que je suis maudit donc il a récupéré il faut bien sûr ne pas oublier l'attelage haut pour aller récupérer cette remorque et là du coup je vais vous montrer le chemin par lequel je passe alors il y a un truc qui est important à faire c'est de ne pas taper dans les poteaux en fait ce qui se passe c'est que la remorque elle est assez large on peut voir qu'il y a une espèce de passerelle sur le côté ou je ne sais quoi et du coup ça rend cette cargaison beaucoup plus large que les autres beaucoup plus large qu'une remorque standard donc du coup quand vous faites un virage faites attention de ne pas vous accrocher parce que alors là si vous perdez la remorque enfin si vous si l'attelage se détache c'est mort pour vous c'est mort pour vous parce qu'il risque d'y avoir un bug c'est ce qui m'est arrivé malheureusement où la remorque s'est enfoncée dans le sol et après il était impossible de la récupérer ni même de la soulever ou autre donc du coup faites bien attention alors au niveau de la il suffit simplement pour l'instant de suivre la route goudronnée voilà c'est plutôt de la belle route hop on y va doucement honnêtement vu le nombre de fois où j'ai recommencé enfin du coup j'ai recommencé cette mission au moins trois fois c'est la troisième fois ouais c'est la troisième fois donc là je commence à s'atturer mais au moins c'est bien je vois les choses qu'il faut faire les choses qu'il ne faut pas faire et comme ça ça peut peut-être vous éviter à vous de faire les mêmes quadrées que moi allez là cette fois-ci on passe par le chemin ici le petit poteau c'est pas trop gênant il devrait se faire bouffer alors n'oublie pas bien évidemment avec le le P12 de mettre le 4 roues motrices parce que tout à l'heure quand je l'avais et ben malheureusement j'avais complètement zappé de le mettre j'ai déjà fait dans une précédente vidéo où effectivement ça m'arrive assez souvent de zapper et là c'est lourd quand même alors il faut un petit coup de boost et le véhicule c'est bon ça repart alors voilà c'est bon on arrive tout en haut on tourne fait attention de ne pas frôler la grosse roche enfin le gros roche à côté voilà bon là les arbres qui sont couchés ça c'est pas trop gênant on n'a pas trop de honnêtement je suis concentré comme jamais vous imaginez même pas la pression que j'ai de réussir cette mission parce qu'au moment où je la tourne là il est 1h20 et ça doit faire ouais plus d'une heure que je suis que je suis bien plus d'une heure allez allez donc là c'est de côté ce que je vais caler j'ai peut-être un petit peu plus d'élan que tout à l'heure mais à mon avis ça va caler alors au pire si vous sentez que ça pue un peu il suffit de vous remettre en boîte courte et de laisser le camion faire le taf voilà après quand vous sentez que ça devient un petit peu dur c'est qu'il a besoin d'un peu de puissance là à ce moment là on se remet en boîte classique on va se défaire un tout petit peu ah non c'est le caillou alors là j'ai un caillou qui gêne il est entre les deux roues voilà c'est ce caillou là qui m'embête donc on va passer sur le côté il doit y arriver à un autre côté c'est pas possible qui est-ce qui me gêne c'est pas ce petit caillou là quand même ah bah si c'était un caillou qui gênait bon ceux là normalement j'ai un peu plus de lente donc je vais pouvoir leur rouler dessus ça ne va pas poser trop de soucis bon cette mission elle s'adresse vraiment à ceux qui ne l'ont pas encore faite sinon cette vidéo là malheureusement elle ne vous servira pas à grand chose pour ceux qui ont déjà bon j'avoue ce chemin il a quand même un petit peu galère avec toutes ces toutes ces roches par terre ok elle n'est pas détachée calme toi calme toi calme toi allez c'est parti bon après il y a un point il y a deux points je crois avec de l'eau bon le premier point normalement ça va le faire le deuxième point je suis je suis moyement sûr on va dire mais surtout il ne faut pas heurter la moindre chose enfin du moins violemment parce que sinon la remorque va se barrer et là il faudra tout recommencer parce que du coup quand vous faites oh non qu'est-ce qu'il y a ok on va essayer de prendre un angle un peu plus grand allez ok 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 c'est chaud quand même c'est chaud il y a encore un petit peu de route en plus il y a encore un petit peu de route bon les deux autres premières les deux autres premières tâches on va dire de cette mission je ne vous ai pas toutes montrées parce que du coup il n'y a pas grand grand intérêt mais là pour cette mission là je pense que ça peut être intéressant de voir le parcours exact et les erreurs à ne pas reproduire comme moi bon là du coup dans la flotte c'est un petit peu lent mais c'est pas grave on s'aide de tout ce qu'il y a il y a plein d'arbres par terre donc on n'hésite pas à utiliser le treuil ça va vous permettre d'accélérer à chaque fois un petit peu plus vite et de vous dégager et d'éviter de vous retrouver surtout dans la boue parce que alors ça c'est le pire une fois que vous êtes embourbé c'est mort c'est mort de chez moi allez vas-y alors mettez-le au droit de toi voilà super 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 mon 4 roues motrices de toute façon il est mis il me reste du coco on est bien allez encore une alors du coup à mon avis ça va se faire un peu exprès de mettre plein de troncs dans cette partie parce que c'est vrai qu'elle est assez quand même assez compliqué entre la flotte et la boue qui est assez épaisse donc heureusement qu'il y a les les troncs d'arbre pour pouvoir se treuiller allez la dernière partie allez tu peux y arriver tu peux y arriver wow j'ai eu un petit lag un petit bug je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais c'est bon je vous avoue que j'ai eu peur parce que là si j'avais bug avec la remorque là ici je ne sais pas comment j'aurais fait j'aurais dû recommencer à mon avis une nouvelle fois allez allez et puis là il n'y a plus grand chose non plus pour ça crochet mais allez la merde ça c'est la merde aussi ah voilà un vrai poteau pour pouvoir se treuiller putain je vois la remorque qui est en train de tanguer de tous les côtés voilà on va mettre le petit frein à main donc là on est là du coup notre chemin on va passer ici et on va passer là pour prendre ce petit chemin 8 et après on arrive là directos je vais juste mettre un petit chemin là pour montrer exactement où est-ce qu'il est le chemin pas me allez je pense qu'on a fait le plus dur enfin quoi que la partie avec la flotte là à mon avis il doit être un petit peu un petit peu compliqué on va découvrir ça allez on tourne doucement voilà il y a un arbre qui va nous emmerder voilà super voilà quand c'est de là je pense que c'était le point il y a peut-être un deuxième point après qui a été un petit peu relou donc là c'est de la bonne terre mais vraiment faites cette mission une fois que vous avez un bon véhicule et surtout des pneus adaptés à la boue si vous n'avez pas les pneus adaptés à la boue honnêtement ça va être ça va être un petit peu plus compliqué vous allez vous embourber vous allez perdre du temps vous allez galer ouais non ça va être vraiment assez embêtant déjà cette mission elle est longue elle est longue après s'il y en a dans les commentaires qui ont pris un autre chemin n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires voir s'il n'y a pas un autre chemin peut-être plus facile avec un raccourci ou je ne sais pas en tout cas quand j'ai regardé la map honnêtement je pense que c'est le chemin le plus qu'est-ce qu'il a fait il a calé allez vas-y redémarre voilà c'est bon ça passe on va prendre un peu large voilà allez on fait attention au tronc d'arbre il y a un truc qui bloque avec ma ah c'est l'arbre alors enfin je prends un encore plus large oula 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 c'est quoi cette marche alors de ouf voilà voilà génial bah écoutez en vrai cette partie c'était celle qui me faisait on va dire le plus peur allez on sait pas il y a plein de cailloux dedans enfin plein de rochers plutôt allez là normalement ça coule tout chousse il devrait pas y avoir un truc un arbre pour me planter ou pour me faire louper cette mission en plus ça rapporte un peu d'oseille quand même ah on voit le site de forage on voit le site de forage on y est presque il doit rester une centaine de mètres voilà du coup je pense que ce chemin honnêtement il est plutôt rapide je sais pas exactement j'aurais peut-être 10 minutes oui 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 que je regarde que je me concentre parce que là on arrive à la fin c'est pas le moment de se de se casser la gueule alors là il y a les troncs d'arbres là on va faire attention on va passer là si je me foire alors là je pleure surtout on évite d'aller dans la terre qui est là parce que là il n'y a rien pour se pour se treuiller même si j'ai des bons pneus la remorque elle est lourde voilà ça passe tranquille ça passe tranquille victoire et bien voilà c'est fait le premier site a été construit il faudra jouer au désespoir les affaires reprennent on va pouvoir creuser on apprécie votre aide et bien écoutez cette mission honnêtement j'aurais mis le temps pour la faire j'aurais vraiment mis beaucoup de temps pour la faire mais en même temps avec les bugs que j'ai eu j'ai vraiment pas eu de chance et bien écoutez on va se laisser là pour cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner et à partager et à commenter je vous dis à très bientôt prenez soin de vous ciao ciao